Dieu créa le monde en six jours. Et le septième, Stanley Kubrick lui renvoya le tout pour modification, écrivit en critique. Un an après la mort du réalisateur qui avait demandé à être enterré dans le jardin de sa propriété, à une cinquantaine de kilomètres de Londres, sa femme, Christiane, et Yann Arland, son directeur de production et par ailleurs frère de Christiane, parler du tournage du film Barry Lyndon. Stanley était très essayé de photographier Barry Lyndon pour que l'atmosphère du 18e siècle devienne être restée sur le screen. Il aimait ces paintings de la période. Il ne savait pas exactement comment faire ça. Il n'y a pas de caméra créée pour ça. Donc, il était en train de chercher des lignes plus rapides pour faire une scène à la lumière de la lumière. Il a contacté autant de personnes que possible lorsqu'il avait besoin de savoir quelque chose. Et puis, il s'est touché, c'est-à-dire d'un article dans un magazine de science, sur ce lens de Zeiss, il s'est rendu compte que NASA était le client original de Zeiss. Et Stanley a dit, Depuis 25 ans, tous les critiques se posaient la même question à propos des images époustouflantes de Barry Lyndon. Pour quelles raisons les responsables de la NASA et Werner von Braun, le père de la conquête spatiale, avaient accepté de prêter à Stanley Kubrick pour le tournage d'un film, leur fameuse caméra, celle qui possède cet objectif mythique, dont il n'existe qu'un seul exemplaire au monde. Cette lentille unique d'une valeur de plusieurs millions de dollars, la seule à pouvoir filmer les satellites espions dans le noir absolu, était jalousement gardée au secret depuis sa mise au point. Le 1er janvier 2001, Christiane Kubrick procéda à l'ouverture des archives du réalisateur disparu. Elle y découvrit, enfoui sous la montagne de documents, un curieux dossier frappé du sigle de la Maison Blanche classée Top Secret, et la réponse à ses interrogations. Sous-titrage Société Radio-Canada